Alors, oui, donc je remercie mon amie la professeure M.L. Benhamar Ghaïd de m'avoir sollicité pour présider sa conférence et lancer le débat. On pourrait être intrigué par le choix, par son choix, puisque je n'appartiens pas au département des sciences. Mais cette invitation renvoie une belle image de la pluridisciplinarité dont nous avons besoin à Beit l'Hikm, répondant à l'envie de travailler ensemble sur le thème alimentaire. Depuis peu, Beit l'Hikm s'intéresse aux Food Studies, dont les échanges entre moi et quelques académiciens intéressés, dont mon amie M.L., viennent d'aboutir à la création d'un groupe que je dirige. Quoi que cette conférence fût programmée avant la constitution de ce groupe, elle est en plein dans le système alimentaire et dans les Food Studies. Les Food Studies, qui sont un espace alimentaire, qui sont un espace, pardon, de recherche, incitant à considérer la complexité multidimensionnelle de l'alimentation et à mettre en valeur la nécessité d'une interaction entre les sciences dures, dont la génomique nutritionnelle et les sciences sociales. Merci beaucoup, M.L., de me convier à être à tes côtés cet après-midi. Pour présenter notre conférencière, je dirais qu'elle est actuellement membre permanent et directrice du département des sciences à l'Académie des sciences, des lettres et des arbres Beit l'Hikm, Présidente de la Société tunisienne d'immunologie et membre du Conseil scientifique de l'Institut Pasteur de Tunis et du Conseil scientifique de l'Institut de recherche pour le développement IRD de Tunisie. Madame Emel Ben Ammar El Gaïd est titulaire d'un DEA en génétique moléculaire de l'Université Pierre et Marie Curie, ainsi que d'une thèse de spécialité et d'un doctorat d'État en immunogénétique de la même université. Elle a commencé sa carrière de chercheur à l'Institut Pasteur de Paris, puis elle a rejoint la Faculté des sciences de Tunis en 1981. En tant que maître de conférence puis professeur, elle y a assuré les enseignements d'immunologie et de génétique et mis en place et coordonné le DEA de génétique moléculaire, puis le master d'immunologie. Elle a créé et dirigé le laboratoire de recherche en génétique, immunologie et pathologie humaine. Ces domaines de prédilection couvrent l'immunologie, la génétique, l'épigénétique, la génétique des populations, les biotechnologies appliquées au secteur biomédical, particulièrement à l'oncologie. Elle a publié plusieurs articles scientifiques. Elle a aussi coordonné la rédaction d'un livre en cours d'édition sur la génétique de la population tunisienne. Elle a occupé différents postes administratifs, dont la direction des études doctorales au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle a aussi mis en place l'École doctorale des sciences et technologies du vivant et des sciences de la Terre à la Faculté des sciences de Tunis, qu'elle a dirigée pendant cinq ans. Elle s'intéresse aussi à la recherche-développement et à la valorisation des résultats de recherche. Elle a reçu le prix Eureka 2018 Rive-Sud pour son engagement en faveur de la promotion de la culture scientifique. Professeur Emel Ben Amal-Gaïd va nous parler de la génomique nutritionnelle ou comment interagissent nos gènes avec nos aliments. Je n'en dirai pas plus. Je laisserai la conférencière nous parler pour découvrir ses propos. Merci beaucoup Sihem pour cette introduction extrêmement aimable et je te remercie aussi d'avoir bien voulu modérer cette conférence. Je vais parler de génomique nutritionnelle ou comment interagissent nos gènes avec nos aliments. Je vais bien sûr définir immédiatement qu'est-ce que c'est que la génétique nutritionnelle. La génétique nutritionnelle, c'est une discipline qui étudie la relation entre le génome humain, la nutrition et la santé. Et ceci en considérant deux points de vue. Celui de la nutrigenomique, qui est une spécialité qui étudie l'effet du nutriment sur les modifications de l'expression du génome, et les changements physiologiques qui en résultent. Donc ce sont les aliments qui agissent sur l'expression de nos gènes. C'est la flèche du bas. Et de l'autre côté, nous avons la nutrigenétique, qui analyse comment les différences génétiques individuelles influencent la réponse de l'organisme à l'alimentation et à la nutrition. Et c'est la flèche du haut. En d'autres termes, c'est nos gènes qui vont influencer notre réponse à l'alimentation. Je vais commencer par parler de nutrigenomique pour définir un certain nombre de concepts. En fait, la nutrigenomique est très liée et intimement liée à un domaine qu'on appelle l'épigénétique. Et on part du constat qu'une alimentation déséquilibrée ou malsaine va introduire des altérations épigénétiques au niveau du génome, ces altérations épigénétiques pouvant être responsables de pathologie. Ces liens ont été démontrés par des observations chez l'homme et aussi au niveau des modèles animaux. Et donc forcément, si on parle d'une nutrigenomique, on va parler d'épigénétique et ça nous amène à définir ce qu'est l'épigénétique. L'épigénétique est une science qui étudie la nature des mécanismes modifiant l'expression des gènes. Et ces mécanismes vont agir de manière réversible, reprogrammable. Ces modifications peuvent être transmises lors des divisions cellulaires et ils constituent une sorte d'adaptation à l'environnement. Tous ces changements, ces modifications dans l'expression des gènes, qui sont de nature épigénétique, puisqu'ils ne changent pas la séquence des gènes, ils ne changent pas le programme génétique à proprement parler. Le texte génétique reste le même. C'est la façon dont ce texte génétique s'exprime qui est déterminé par l'épigénétique. En d'autres termes, l'épigénétique va avoir un lien direct avec le phénotype. Puisque l'épigénétique concerne l'ensemble des mécanismes qui gouvernent la façon dont le génotype est utilisé pour créer un phénotype. En d'autres termes, un génotype peut créer plusieurs phénotypes en fonction des modifications et des altérations épigénétiques que l'on pourrait, disons, avoir au niveau de ce génome. Le principe, c'est quoi ? C'est qu'il y a des facteurs de l'environnement qui peuvent agir sur le génome en y introduisant des modifications épigénétiques. Ce génome, avec ses modifications épigénétiques, va s'exprimer d'une certaine manière. Donc nous allons avoir une expression du patrimoine génétique dans un environnement donné. Et c'est cette expression du patrimoine génétique qui va donner le phénotype. Le phénotype est la conséquence directe d'une expression du patrimoine génétique. Sachant que nous avons 25 000 gènes et que tous ces gènes ne s'expriment pas en même temps dans une cellule, qu'il y a des choix et des régulations et l'épigénétique est intimement liée à la régulation de cette expression. Alors, d'où nous vient cette idée ? D'abord, d'observation chez l'animal, puisque on a vu, par exemple, chez les abeilles, qu'à partir du même oeuf, on va avoir une larve, et cette larve, en fonction de la façon dont elle va être nourrie, va devenir soit une ouvrière, soit une reine. Donc, les larves des abeilles ouvrières sont nourries avec un mélange de miel et de pollen, alors que la larve royale va être nourrie exclusivement de gelées royales produites par les ouvrières. Et cette différence dans l'alimentation va distinguer deux phénotypes différents et deux fonctions différentes pour la ruche. De la même manière, de vrais jumeaux qui ont le même génome, qui vivent dans des environnements différents, avec des modes de vie différents, qui s'alimentent de façon différente, peuvent, à un certain moment de leur vie, être différents. On va même, regardez ces deux sœurs qui sont de vraies jumelles, on ne dirait pas des vraies jumelles. À la longue, on va avoir des différences phénotypiques, qui ne sont pas dues au génome, du proprement dit, mais à l'expression du génome, dues à des modifications épigénétiques. Ces modifications épigénétiques, ou ces altérations épigénétiques, certaines, elles sont naturelles, elles sont physiologiques, et elles ne sont pas pathologiques. D'autres peuvent l'être. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que c'est que ces modifications épigénétiques, qu'elles soient physiologiques ou pathologiques. Eh bien, ce sont des modifications chimiques, essentiellement des méthylations de l'ADN. C'est juste, pour le chimiste qui est en face de moi, c'est juste greffer des groupements méthyls à des endroits donnés au niveau des cytosines, au niveau de l'ADN, ou bien éteindre les gènes par des petits ARN qu'on appelle les micro-ARN. On va commencer par parler de l'expression des gènes et de la méthylation. Vous voyez que ce que je vous montre, ici, en blanc, il y a des petits points blancs. Ce sont des sites au niveau des gènes, en amont du gène, qui est le promoteur. C'est un site où vont se fixer les enzymes et les facteurs de transcription pour faire exprimer le gène. Eh bien, il y a des cytosines. Vous savez que nous avons quatre types de nucléotides au niveau de l'ADN, A, T, G et C. Le C, c'est la cytosine. La méthylation se fait au niveau des cytosines. Et là, nous avons dans ces promoteurs des cytosines qui peuvent être méthylées ou pas méthylées. Si c'est blanc, eh bien, ça n'est pas méthylé, nous allons pouvoir avoir la fixation de ces enzymes. Et nous allons donc avoir une possibilité d'expression. Par contre, si c'est noir, ça veut dire que c'est méthylé et on n'a pas la possibilité d'exprimer le gène. Donc, vous voyez qu'avec une simple modification chimique rajoutée antiradicale, méthyl, au niveau de ces cytosines, ça va modifier le comportement du gène. Est-ce qu'on va le verrouiller ou le déverrouiller ? Et donc, et ça, ça s'explique pourquoi ? Parce que ces mécanismes de méthylation vont avoir un effet sur l'état de la chromatide. Donc, cette méthylation qui est une modification épigénétique, eh bien, elle va condenser la chromatide, la verrouiller et empêcher le gène de s'exprimer. Quand on déméthyle, on déverrouille, on déroule et le gène est accessible à l'expression. Et donc, c'est comme si c'était un off ou un on que l'on impliquait sur le gène. Donc, vous voyez que c'est des choses relativement, qui commencent à être relativement connues. Par contre, lorsqu'une modification épigénétique par méthylation s'opère au niveau d'un site de l'ADN, la cellule se divise. Donc là, je vous ai montré deux CH3, ce sont les groupements méthyl. Là, c'est une cytosine et là, c'est une cytosine. Là, nous sommes face à un double brin. La cellule se divise, elle va copier son ADN, elle va séparer les deux brins et elle va copier le long de chaque brin, un nouveau brin qui est en rouge. Le premier brin qui est en bleu est déjà méthylé, mais le deuxième qui vient d'être fabriqué ne l'est pas. Et il y a des enzymes qui savent reconnaître cette situation et qui vont rajouter, justement, au niveau de ce site, un groupement méthyl pour maintenir le profil de méthylation qui existe au niveau de la cellule mère. Donc, l'ADN initial, eh bien, chez les cellules phi, nous allons reconstituer le même profil de méthylation, le même profil épigénétique qui va être, disons, maintenu à travers les divisions cellulaires. Alors, ce que je dis, c'est que cette modification est réversible et il y a des conditions où on peut méthylé et condenser et on peut déméthylé et l'ADN est décondensé, donc dérouler et déverrouiller la région. Donc, au contraire des mutations génétiques, les modifications épigénétiques sont réversibles et généralement, il y a une reprogrammation épigénétique qui s'opère de manière naturelle au cours du développement. C'est comme si, avant, disons, au niveau du zygote, pratiquement, on met toutes les pendules à l'heure et on redémarre à zéro un nouveau programme épigénétique. Le deuxième mécanisme, c'est l'extinction des gènes par les micro-ARN. Alors, je voudrais quand même dire, qu'est-ce que ça veut dire, l'extinction des gènes par les micro-ARN. Eh bien, on sait qu'un gène s'exprime au niveau ADN, c'est un ADN double ébrun au niveau du noyau. Il va être transcrit, copié sous forme d'ARN messager. Cet ARN messager va être maturé et il va sortir dans le cytoplasme où il va être traduit en protéines. Et ce sont les protéines qui vont remplir les fonctions de la cellule. Or, vous pouvez avoir un gène qui s'exprime, qui produit l'ARN messager, qui normalement doit être traduit en protéines. Mais il arrive qu'il y ait un phénomène de régulation qu'on appelle l'extinction de gènes par les micro-ARN qui va empêcher la traduction de l'ARN messager en protéines. Ça veut dire que là, au niveau de la traduction, on va empêcher que la protéine soit traduite. De quelle manière ? Je vais vous expliquer. En d'autres termes, ce mécanisme d'extinction de gènes ne se passe pas en amont au niveau de l'ADN, il se passe au niveau de l'ARN. Et il va utiliser l'ARN cible, un petit ARN interférent qu'on appelle un micro-ARN et un système enzymatique qui est ubiquitaire, qui est présent dans toutes les cellules. Alors les micro-ARN, ce sont des petits ARN, mais qui sont codés par notre génome. On connaît les localisations au niveau de notre génome de ces micro-ARN. Mais ce sont quand même des petits ARN de 21 à 24 nucléotides. Il en existe plusieurs centaines dans les différents génomes d'organismes. Et ils vont donc contrôler l'expression des gènes. Ce sont donc des represseurs post-transcriptionnels. Ça veut dire après la transcription de l'ADN en ARN. Ces micro-ARN s'apparient aux ARN messagers. Et ils vont guider leur dégradation ou bien la répression de leur traduction en protéines. Et au bilan, au final, que ce soit un mécanisme ou un autre, la protéine qui doit assurer une fonction sera absente. Ou en tous les cas, exprimée en moindre quantité. Et donc, ces micro-ARN sont eux-mêmes transcrits sous forme de boucles, disons, d'épingles à cheveux. Et ensuite, on va avoir une tête, un tronc et des jambes. Au niveau du noyau, on va leur couper les jambes. Et ils vont comme ça passer plus facilement du noyau vers le cytoplasme. Arrivé au cytoplasme, on leur coupe la tête. Et là, nous avons l'ARN, le micro-ARN mature, qui va être pris en charge par le système enzymatique pour cibler par complémentarité un ARN messager. Et soit le cliver, soit inhiber sa traduction. Donc, et dans les deux cas, nous n'aurons pas l'expression de la protéine. Ce qui est important à savoir, c'est que ces micro-ARN existent dans les fluides biologiques. Ils peuvent être excrétés par les cellules dans les vésicules ou les exosomes, ou même être libérés par les cellules mortes. Et donc, quand ils sont présents dans les liquides biologiques, ils vont jouer un rôle local, parce qu'ils peuvent jouer un rôle dans la cellule qui les a produites. Mais à partir du moment où ils sont excrétés, ils peuvent jouer un rôle à distance. Et ils peuvent, entre autres, être produits par une cellule. Par exemple ici, cellule productrice, sortir au niveau d'un exosome. Et l'exosome peut aller se fixer sur une autre cellule. Et y libérer le micro-ARN et réguler l'expression des gènes dans une autre cellule. Et ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Donc, la cellule produit ses propres micro-ARN, mais ceux-ci peuvent aussi agir à distance. Finalement, dans une situation extrême, la perte d'une fonction, ça veut dire l'absence d'une protéine, elle peut être physiologique, régulée au niveau épigénétique, par des mécanismes de méthylation ou d'extinction de gènes par les micro-ARN. Mais aussi, on peut avoir, au niveau génétique, ça veut dire au niveau de l'ADN, on peut avoir une mutation qui va déléter le gène ou empêcher son expression. Et dans les trois cas, on va avoir le même phénotype. L'absence de la protéine, l'absence de fonction et un phénotype donné. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas que la génétique qui peut donner un phénotype d'absence de fonction ou de perte de fonction, il y a aussi les mécanismes épigénétiques. Donc, quel est le lien avec l'alimentation ? Maintenant qu'on a tout compris de ces deux principaux mécanismes épigénétiques, quel est le lien avec l'alimentation ? On va d'abord parler des modèles animaux et ensuite, on va voir, chez l'homme, quel est le lien entre les micro-ARN et la nutrition, et la méthylation et la nutrition. Revenons au modèle de l'abeille. Lorsqu'on a essayé de regarder au niveau de... On a comparé les méthylations au niveau des génomes, des rennes et des ouvrières, on a trouvé qu'il y avait au moins 500 gènes qui étaient exprimés de façon différente, différente, notamment, le niveau de méthylation chez l'ARN est très bas, et ce qui permet, entre autres, de laisser l'expression à un certain nombre de gènes. Et tout ça, c'est dû à la gelée royale, qui possède des acides gras, qui vont faciliter l'acétylation des histones et avoir un impact sur l'inhibition de la méthylation et donc sur la facilitation de la transcription des gènes. De l'autre côté, si on regarde les ouvrières, les ouvrières ont un niveau de méthylation beaucoup plus élevé. Et, en plus, lorsqu'on regarde la composition du pain d'abeille avec le pollen, on trouve qu'il est beaucoup plus riche en micro-ARN que la gelée royale. Ces micro-ARN qui vont, effectivement, être présents dans l'alimentation, mais qui vont aussi avoir un effet sur la régulation de l'expression des gènes. Donc là, on commence à mettre le doigt sur le fait que les micro-ARN, non seulement ils peuvent aller d'une cellule à l'autre, mais ils peuvent aller d'un organisme à un autre. Un deuxième exemple chez l'animal, chez cette souris agoutie. Vous voyez ces deux souris, elles sont identiques sur le plan génétique. La seule différence, c'est la méthylation d'un gène, qui est le gène agoutie ou gène à vie, qui est peu ou pas méthylée, chez la souris jaune. Cette souris jaune est obèse, elle est susceptible au diabète et au cancer, et en fin de compte, le gène à vie est actif dans toutes les cellules, et il est très peu méthylé. Par contre, chez sa sœur, le gène à vie est hyperméthylé, et son expression est complètement éteinte. Donc, la souris présente une couleur brune, et elle n'a aucun problème de santé. Alors, le lien avec l'alimentation, c'est quoi ? C'est que certains chercheurs ont tout simplement nourri les souris beiges, jaunes, avec des vitamines B. Elles sont restées jaunes et obèses, mais leurs descendants ne sont plus malades, ni même beiges, et leur gène agoutie n'est plus exprimé. Ça veut dire que ces vitamines ont rétabli le niveau des méthylations adéquats au niveau du gène à vie. Alors que les descendants de celles qui n'ont pas reçu la vitamine B restent malades de génération en génération, et celles dont les parents ont été alimentés vont rester normales de génération en génération. Donc là, on met le doigt sur un deuxième phénomène, c'est la transmissibilité à travers les générations des modifications épigénétiques. Et donc, on voit que les micro-ARN endogènes vont être régulés. Alors l'alimentation, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc on va revenir à l'humain maintenant, puisqu'on a vu des démonstrations au niveau de l'animal. Revenons à l'humain. Chez l'humain, puisque les micro-ARN, c'est des séquences au niveau du notre génome, ils vont être régulés comme les autres gènes. Et on s'est rendu compte que ces micro-ARN, leur expression pouvait être régulée par les nutriments. Notamment, les polyphénols présents dans les fruits, le thé, le café, le vin, modulent l'expression des micro-ARN. Et ces micro-ARN qui ont été démontrés comme étant modulés par ces nutriments, agissent sur diverses fonctions biologiques très importantes. On a aussi démontré de façon expérimentale qu'une carence en zinc, d'accord, eh bien, entraîne une baisse de 9 micro-ARN sériques et que cette dérégulation ou cette baisse de ces micro-ARN était rétablie lorsque l'on faisait consommer ou que ces personnes consommaient du zinc et que cette signature aberrante était donc corrigée tout simplement par une prise d'un micro-nutriments. On s'est aussi rendu compte que les vegans ont des niveaux plus élevés d'un micro-ARN qu'on appelle le MIR 92A. Ce MIR va être important dans les sels, dans le plasma et ce MIR est beaucoup plus exprimé chez les vegans que chez les végétariens ou les personnes qui ont un régime omnivore. Et en fait, ce MIR 92A a été associé à un faible indice de masse corporelle et dans les échantillons, lorsqu'on a retrouvé que cette baisse de MIR 92A était donc réellement associée à l'indice de masse corporelle. Et donc, ça nous amène à dire quoi ? C'est que ces micro-ARN qui nous viennent de l'alimentation présentent un transfert horizontal. Ça veut dire d'une espèce à une autre. Donc, les micro-ARN obtenus par l'alimentation peuvent influencer notre métabolisme. Ils pourraient être considérés comme de nouvelles classes de micro-nutriments au même titre que les vitamines et les phyto-hormodes. Et la découverte que ces micro-ARN, des aliments ont des activités biologiques chez l'homme, a été confirmée par de nombreux laboratoires indépendants. Et on sait que ces micro-ARN qu'on a dans l'alimentation, on les retrouve dans le tube digestif. Ils travaillent, ils traversent la barrière intestinale, se retrouvent dans le sang, dans ses organes et même dans les urines. Alors, il y a bien sûr des choses qui ont été très clairement démontrées. Il y a ce transfert horizontal à partir des plantes, mais aussi à partir du lait. On a 50 micro-ARN de plantes qui ont été mises en évidence dans le plasma humain. Par exemple, le MIR 159 du brocoli est présent dans le sang et protège contre le cancer du sein. On a le MIR 2911 du chevrefeuille qui a été détecté dans le plasma des rongeurs. On a le MIR 168A du riz qui a été trouvé aussi dans le sérum humain. Et on a aussi des preuves du passage de micro-ARN du lait de vache dans le sang du consommateur. Et là, je ne vais pas vous les citer. Et donc, cela implique que ces micro-ARN qui passent à travers la barrière intestinale pour aller dans le sang et dans les organes, ils vont avoir un rôle. Et donc, je vais insister sur le rôle des micro-ARN du lait. En fait, le lait, qu'on ne peut pas contenir du calcium, des protéines, du lactose, etc., il y a à peu près 1500 micro-ARN dans le lait humain. Et ces micro-ARN sont impliqués dans les régulations de pratiquement toutes les fonctions biologiques. Et ils ont un effet important. Par exemple, je vais vous donner juste un seul exemple. Le MIR 155, il régule l'immunité humorale et il va protéger contre l'atopie du nourrisseau. Donc, c'est dire l'intérêt ou l'importance de l'allaitement maternel. Cela ne veut pas dire que les micro-ARN du lait de vache, le MIR 155 existe aussi dans le lait de vache. Et le principe, c'est que les micro-ARN des exosomes du lait, ensuite, on l'a montré dans le modèle animal, qui pouvaient s'accumuler dans le foie et la rate après administration orale chez la souris. Donc, il y a un vrai pressage de ces micro-ARN du lait présents dans les exosomes et qui vont ensuite avoir des fonctions au niveau de l'organisme. On a aussi montré que ce transfert horizontal de micro-ARN pouvait éventuellement participer à traiter la COVID-19. En fait, le MIR 2911, présent dans la détection de chevreuil, peut directement viser les gènes du SARS-CoV-2 et empêcher la réplication virale. Et donc, boire de la décoction de chevreuil accélérerait la conversion négative des patients COVID-19. Dans des études précédentes, le même groupe a suggéré que ce MIR 2911 pourrait aussi directement viser d'autres virus comme le virus de la grippe. Nous allons vous finir avec le rôle des micro-ARN. Nous passons maintenant à la méthylation. Et donc, la méthylation de l'ADN dépend aussi de la nutrition. Et pourquoi ? Parce qu'une carence en groupement méthyl peut altérer la régulation de l'expression du génome parce que les méthylations ne se réaliseraient pas au bon endroit et ne seraient pas correctement régulées. Et on sait que les folates, le folate comme la vitamine B9, la vitamine B2, B6, B12, la coline, la bétaine et la méthyline vont participer justement à fournir ces groupements méthyl. Et si on regarde dans ce schéma qui ne doit pas être très compliqué, mais ce qui est en jaune, c'est justement folate, B6, B2, B12, méthyline, bétaine, etc. participent tout simplement au cycle des folates et de la méthyline et vont générer une molécule importante qu'on appelle la SAM ou la S-adenosylméthionine. Et cette molécule, c'est elle le donneur de groupements méthyl qui vont servir à méthyler l'ADN par les DNA méthyltransferase. Si nous avons des dérégulations ou des carences dans ces molécules ou des mutations dans les gènes impliquées dans ces cycles, on peut avoir des altérations ou des carences en groupements méthyl et qui peuvent donc avoir un impact sur l'expression des gènes. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'épigénétique dépend en partie de la fatalité des gènes. On peut avoir un très bon génome et avoir une très mauvaise hygiène de vie et accumuler des altérations épigénétiques qui fait qu'on peut vieillir plus vite, tomber malade et même décéder plus vite. et on est arrivé à dire que maintenant avec le profil des méthylations qui change en fonction de l'âge, notamment les vrais jumeaux vont être de plus en plus différents en fonction de l'âge dans leur profil de méthylation au niveau de leur génome, eh bien, d'arriver au concept d'horloge épigénétique et que l'on dise qu'on a l'âge de son épigénome. En d'autres termes, ce sont les modifications épigénétiques au niveau de notre génome qui vont déterminer quel est notre âge épigénétique. et ça nous amène à parler finalement de quelque chose qui un petit peu responsabilise la mère parce que, qu'on le veuille ou non, il y a une relation entre la nourriture et le transfert placentaire des micro-ARN exogènes et d'une façon générale, l'environnement au cours du développement précoce de l'individu peut conditionner la susceptibilité aux maladies non transmissibles. Notamment, on pense qu'il peut y avoir un dysfonctionnement placentaire par une alimentation malsaine ou déséquilibrée qui peut impacter la croissance et le développement du fœtus. Donc, le placenta est sensible à l'alimentation et le statut métabolique maternel d'un point de vue histiologique transcriptionnel et épigénétique est quelque chose d'important. Mais, ce que l'on sait c'est que les micro-ARN de plantes exogènes peuvent être à travers le sang de la mère être transférés au fœtus à travers le placenta et réguler directement l'expression des gènes du fœtus. Ça, ça a été montré puisque les micro-ARN de plantes exogènes ont été détectés dans le sang de cordon ombilical humain liquide amniotique ainsi que les fœtus chez les animaux. Et lorsqu'on a administré une décoction de chevreuils à des souris gravides et bien, ce fameux mire 29-11 de plantes a été détecté à un niveau significatif dans le foie du fœtus. Et donc, tous ces arguments-là sont importants parce qu'ils ont été démontrés expérimentalement. finalement, le lien de l'épigénétique à travers les générations, on en avait parlé chez la souris, on vient de parler du rôle du placenta et de l'impact justement du transfert des facteurs épigénétiques à travers le placenta, mais pas que. On montre chez l'homme aussi qu'il y a une héritabilité de l'épigénétique et que ceci a un lien avec le régime alimentaire chez l'homme et il y a eu plusieurs exemples, mais je vais vous relater l'histoire de la famine hollandaise. Pendant l'hiver 44-45, l'Ouest des Pays-Bas a été affamé par un blocus de l'Allemagne-Lasie. Des enfants de femmes enceintes à cette époque et exposés à cette famine ont été atteints de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, etc. De plus, ils étaient plus petits que la normale. Devenus adultes, ils ont ensuite eux aussi eu des enfants plus petits que la moyenne. Donc ça s'est répercuté, donc ça n'est plus le problème du placenta, c'est une modification épigénétique qui n'a pas été effacée et qui a été transmise à travers les générations. Donc, ces données suggèrent que la famine vécue par les mères avait provoqué des modifications épigénétiques transmises aux générations suivantes. Les individus ayant connu la famine in utero, au moins de groupe méthyl dans le gène qui code le facteur de croissance IGF2 ou insuline like growth factor 2 et là, on est dans un mécanisme inverse. C'est-à-dire, quand on méthyl au niveau des promoteurs, on verrouille, mais il y a des méthylations intragéniques qui peuvent au contraire augmenter le niveau de transcription. Et là, cette famine avec une carence alimentaire très importante a amené effectivement une carence en groupement méthyl qui a fait que le gène de l'IGF2 au lieu de s'exprimer s'est éteint. Et donc, à l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a un grand nombre d'épidémiologiques chez l'homme et sur les modèles animaux qui ont montré qu'aussi bien la sous-nutrition mais aussi la surnutrition chez la mère mais aussi chez le père. Il y a des études qui ont montré que les famines ou l'opulence étudiées du côté paternel pouvaient conditionner à travers une, deux ou trois générations la santé de l'individu en devenir et sa prédisposition à développer des pathologies non transmissibles. On peut dire que le phénotype d'un individu dépend en partie de l'environnement de ses ancêtres. Et donc, sur cette phrase-là, je termine justement ma présentation sur la nutrigenomique pour entrer dans la nutrigenétique. Alors, quels sont les objectifs de la nutrigenétique ? Eh bien, parce que nous n'avons pas le même profit génétique, nous n'avons pas le même métabolisme ni les mêmes besoins alimentaires. La nutrigenétique vise à identifier comment les variations génétiques des organismes affectent leur réponse aux nutriments. Cette information va pouvoir être appliquée pour améliorer la santé, prévenir ou traiter des maladies. Alors, effectivement, les variations génétiques influencent la façon dont on absorbe, transporte, stocke, métabolise ou métabolise les nutriments. Ces variations peuvent déterminer les besoins différents en nutriments et aussi des comportements et les goûts alimentaires. Les différences individuelles peuvent être normales ou pathologiques et elles peuvent même avoir un avantage sélectif. On parlera à la fin de cette conférence justement de la sélection naturelle. Mais, si, quand je dis variation génétique, bon, ça veut dire les gènes responsables des sensations gustatives, je vais en parler, les gènes responsables des préférences alimentaires, les gènes responsables des addictions alimentaires, les gènes associés aux intolérances alimentaires, je vais en parler, les gènes responsables de la digestion et de l'absorption des carbohydrates et des graisses, du métabolisme des vitamines, je vais aussi en parler, et des métabolismes des gazénobiotiques. Donc, bien sûr, c'est des centaines de gènes, nous ne pourrons pas au cours de cette conférence aborder toutes ces questions, je vais juste prendre certains exemples qui me paraissent significatifs. Je vais donc parler des sensations gustatives, donc du sens, du goût. Le goût ou la gustation est le sens qui permet d'identifier les substances chimiques sous forme de solutions par l'intermédiaire de chémorécepteurs situés sur la langue. Donc, au niveau des papilles, nous avons des cellules qui ont des récepteurs chimiques capables de détecter les différentes molécules qui constituent les aliments. Donc, le goût va jouer un rôle important dans l'alimentation en permettant d'analyser la saveur des aliments, la perception du goût étant aussi intimement liée à l'odorat. Alors, ce qui nous amène à parler des classifications des saveurs, des saveurs primaires, vraiment de base, le sucré, le salé, l'amer, l'acide, l'umami. Il y a aussi d'autres saveurs moins reconnues, mais il y a la saveur astringente, piquante, métallique, l'oléogustus ou le goût des acides gras, le goût de l'amidon, la saveur de l'amidon. Mais, en fait, il n'y a pas que ces cinq ou six saveurs fondamentales, mais tout un continuum gustatif qui est connu depuis les années 80. Ce qui est important aussi, c'est qu'entre les individus, on peut avoir des variations dans le seuil de détection de ces saveurs. Généralement, ces molécules ou ces saveurs ne génèrent pas, ne génèrent une sensation qu'au-delà d'une certaine concentration. On va parler de seuil de détection du salé, du sucré, de l'acide, de l'amère. Et il faut quand même signaler que les saveurs amères sont celles qui ont le seuil de détection le plus bas. Ce qui provoque un avantage potentiel si l'on considère que la plupart des poisons végétaux sont amères. c'est donc une adaptation de l'espèce humaine dans un environnement où il y a par exemple des végétaux qu'on s'est interdit de consommer. S'ils sont amers, c'est qu'ils possèdent un poison et s'ils sont mortels et qu'on ne s'en aperçoit pas, on meurt. Et donc, si des individus détectent très très rapidement un seuil extrêmement bas l'amertume et ont un potentiel génétique de détecter l'amertume à un seuil extrêmement bas, ça veut dire que ce sont ceux-là qui vont survivre. Et donc, on voit l'effet de la sélection par rapport à un nutriment, une saveur. Donc, ces réponses gustatives varient selon les individus. Par exemple, le goût, la saveur amère n'est pas perçue par environ 35% de la population. Alors, les cellules qui perçoivent le goût sont en grande majorité au niveau de la langue, situées au niveau des papilles, essentiellement dans des cellules regroupées en bourgeons gustatifs qui expriment des récepteurs chimiques ou chémorécepteurs et chaque type de récepteurs gustatifs pourrait être stimulé par une large gamme de substances chimiques, mais il est particulièrement sensible à une certaine catégorie. Donc, il y a une certaine spécialisation des récepteurs chimiques. Par exemple, les récepteurs de la salinité vont être sensibles aux ions sodium, ceux de l'acidité aux ions H+, l'umami qui est le goût disons du savoureux à l'acide glutamique, l'amertume, la molécule amère, le sucré, ça va être les glucides. Cette fixation de la molécule sur son récepteur va entrer une dépolarisation de la cellule réceptrice qui va induire la libération de nos retransmetteurs et donc ce qui va acheminer l'information vers le cerveau et il y a une zone au niveau du cerveau, au niveau du cortical, qui va intégrer les influx nerveux du goût et de l'odeur. Finalement, pour dire que ce déterminisme du goût, est-ce qu'il est génétique ou est-ce qu'il est culturel ? C'est les deux à la fois puisque le goût joue un rôle important dans l'évaluation de la composition nutritionnelle des aliments consommés. Le goût est très culturel, il est très dépendant des habitudes alimentaires. un enfant habitué à manger sucré rejettera quelque chose qui est un peu amer. Le goût est aussi lié aux aliments consommés par la mère et que le fœtus ou le bébé reçoit dès la gestation ou au cours de l'allaitement. Mais on sait aussi que le goût est en partie inné puisqu'on montre qu'il y a un réflexe gustofacial à travers lequel on sait que les enfants sont sensibles au goût avant même la naissance. Mais, et ça je dois aussi le démontrer et c'est ce que je veux, qui est l'objectif de mon propos, c'est qu'il y a des gènes variables dans les populations qui déterminent la différence de perception du goût des aliments entre les individus. Et là, je vous montre les fréquences par exemple pour dans trois gènes le GLUT2 qui est disons qui est impliqué dans la perception du sucré le TAS2R38 impliqué dans la perception de l'amertume et le CD36 impliqué dans la perception du gras. Et comme vous voyez il y a des variations là je ne vous ai montré que des variations au niveau d'un site disons d'intérêt où vous avez des variations avec deux allèles et des fréquences qui sont différentes entre les populations. Alors, je vais vous parler justement de l'amertume et donc cette protéine justement qui est le récepteur de l'amertume c'est un récepteur couplé à la protéine G qui est un domaine c'est un récepteur membranaire qui a sept domaines transmembranaire qui contrôlent la capacité de goûter les glycosinolates. Il y a trois polymorphismes qui sont décrits dans les populations humaines et qui touchent trois niveaux trois acides aminés proline allaline valine qui sont au niveau de la forme ancestrale qui constituent l'haplotype ancestral et un deuxième haplotype qui est une forme dérivée allaline valine isolocine ou avi qui est une forme dérivée avec ces trois différences. Ce sont les deux disons haplotypes pour ce récepteur qui sont les plus fréquents. mais ce qu'il faut savoir c'est que l'haplotype PAV ancestral est goûteur les gens qui possèdent cet haplotype ou cette forme allélique peuvent goûter l'aberture. Ceux qui ont l'allèle avi ça veut dire complètement dérivée ne sont pas goûteurs on peut leur donner une molécule à cette molécule amère ils ne pourront pas l'identifier et donc ils n'auront aucune perception de ce coût amer. Et lorsque l'on voit la distribution mondiale des haplotypes de ce gène et donc on voit que c'est en Afrique qu'on a la plus grande diversité puisqu'on a trois formes qui sont décrites alors que dans le reste du monde on est plutôt à deux formes et même quelquefois à une seule forme qui est observée. Alors comme je vous l'ai dit l'haplotype goûteur c'est l'haplotype ancestrale et l'haplotype non goûteur c'est l'haplotype à vie non dérivée. Et donc les personnes qui sont homozygotes pour l'haplotype ancestrale et bien ils sentent la molécule amère qui est le PTC comme très très amère. Et sur le plan biochimique ça a été extrêmement bien analysé puisqu'on a regardé la relation de cette molécule avec le récepteur justement le récepteur TAS2R38 et on voit que dans la forme goûteur la molécule amère a une forte affinité et se fixe très bien sur le récepteur alors que cette fixation est très mauvaise sur l'haplotype non goûteur. et donc pour qu'il y ait une transmission d'un influx nerveux et il faut qu'il y ait une affinité entre le récepteur et son ligand qui est la molécule amère. Alors je voudrais vous dire que hier pas plus tard qu'hier notre amie Sophia Moura et Chibli viennent d'avoir un article justement qui vient d'être publié sur cette molécule et son polymorphisme dans les populations nord-africaines et ce que l'on voit c'est que ce récepteur du goût amer et bien il présente une certaine diversité particulière en Afrique du Nord. Alors l'Afrique du Nord c'est cet ensemble de populations c'est la Tunisie et la Libye. Vous voyez que là nous avons quatre formes alors qu'en Afrique ils sont là nous avons d'une façon en général trois formes et dans les autres populations c'est généralement les deux haplotypes le goûteur et le non-goûteur et donc cette diversité on a essayé d'expliquer d'abord parce que la population toulisienne est métissée et qu'elle a généré probablement des mécanismes de recombinaison très anciens qui ont généré ce type de forme qui est indiqué en jaune que l'on voit très peu d'haplotypes dans les autres populations et comme par hasard cet haplotype jaune on peut le voir dans d'autres populations à faible concentration mais quand même on la trouve dans la population mexicaine de Los Angeles en Malaisie en Mongolie au Bangladesh au Pakistan chez les afro-américains essentiellement d'origine ouest-africaine et dans toutes ces populations ainsi qu'en Tunisie et bien les repas traditionnels sont souvent très épicés et basés sur la consommation de piments forts et l'une des hypothèses justement qui est sortie dans la discussion de l'article est-ce qu'il y aurait un lien entre cette forme particulière qui est relativement fréquente dans les populations nord-africaines et tunisiennes et la tolérance au goût pimenté qui a déterminé l'autre probablement c'est cette perception du goût amer qui pourrait être associée un petit peu à la tolérance du piment ou de cette molécule ou de taux élevé de capsaïcine constitué dans les piments ce n'est qu'une hypothèse de travail mais qui a été soulevée et bien discutée au niveau de l'article le deuxième c'est la perception du goût sucré alors le goût sucré c'est un transporteur du glucose c'est le glu2 qui est une protéine membranaire qui facilite l'absorption du glucose à travers la membrane plasmique des cellules ce glu2 existe à la surface d'un certain nombre de cellules mais il est exprimé aussi au niveau des cellules chémoréceptrices des papilles et là on a vu qu'il y avait un polymorphisme qu'on appelle le RS 5400 qui est responsable de la variabilité de la sensibilité au goût sucré en fait ce goût donc pour les aliments riches en sucre varie d'une personne à l'autre donc pour mieux comprendre ces mécanismes il y a une équipe au Canada qui s'est intéressée à ce gène et ils ont commencé à analyser le régime alimentaire de deux types de participants ceux qui présentaient des sites d'obésité et d'autres des jeunes adultes plutôt minces ils ont analysé leur ADN et ils ont montré qu'il y avait une variation du gène GLUT2 et que donc ceux qui présentaient une variation du GLUT2 donc il y avait le polymorphisme au niveau du RS 5400 étaient attirés par le goût sucré et ceci quelle que soit leur corcupulence donc le polymorphisme 5400 est associé à une diminution de la sensibilité au sucre il conduit à la consommation excessive de ce sucre entraînant un risque élevé de diabète de type 2 en fait comme on ne sent pas le goût sucré on a tendance à mettre plus de sucre et à consommer plus de sucre et en fin de compte il y a des gens qui mettent 5 morceaux de sucre dans leur café on se demande est-ce qu'ils le perçoivent ce sucre ou pas et là on se rend compte qu'il y a quand même un déterminisme génétique par rapport à ça alors effectivement ça a été recherché dans différentes populations la fréquence de ce RS ou de cet allèle A qui est associé à une diminution de la sensibilité au sucre et par conséquent à la consommation excessive et au diabète et bien on le voit quand même assez importante au niveau des populations africaines et beaucoup moins dans les populations est-asiatiques le dernier marqueur du goût c'est la protéine CD36 qui est disons associée au goût de la préférence pour les graisses et ce CD36 est connu aussi sous le nom de translocase d'acide gras ou FAT c'est une protéine membranaire qui est présente à la surface de nombreux types cellulaires mais aussi au niveau des cellules gustatives quand on dit d'autres types cellulaires il y a d'autres types de fonctions elles importent les acides gras à l'intérieur de la cellule les acides gras libérés justement par la lipase linguale interagissent avec ce récepteur à la surface des cellules gustatives et donc le récepteur des acides gras physiologiquement fonctionnel dans les cellules de goût est impliqué dans la reconnaissance des acides gras et la déduction du goût or il y a des polymorphismes dans ce décès quand je dis polymorphisme ça veut dire qu'il y a une présence dans la population générale on n'est pas forcément malade mais on a un polymorphisme qui fait qu'on est plus ou moins sensible à ce goût donc il y a polymorphisme qui s'appelle le RS 1761-667 dans ce gène qui est associé à une perturbation de la perception des acides gras et par conséquent il y a une augmentation de leur consommation deux études ont testé l'effet d'un polymorphisme commun justement dans le gène CD36 les sujets obèses portant l'allèle A de ce polymorphisme réduit l'expression de CD36 donc il y a moins de cette molécule et donc ils vont avoir un seuil de détection de l'acide oléique et de la triloléine qui est huit fois plus important ça veut dire qu'il faut manger ou consommer à avoir une concentration huit fois plus importante pour que le goût du gras soit perçu donc une interprétation des données proposerait que les sujets à faible sensibilité au goût des graisses puissent afficher moins de saturation de goût et plus de préférence pour les aliments à forte teneur en matière grasse et donc là on voit que l'allèle qui est à risque d'obésité de diabète sucré et de développement de syndrome métabolique est plus fréquent dans les populations américaines et européennes et il est pratiquement de 53% dans les populations américaines et européennes alors il me reste deux aspects que je voudrais tester donc là on a dit on est différent pour notre goût mais on est aussi différent si on veut faire des régimes avoir des régimes alimentaires spécifiques je vais aller très rapidement pour vous parler de la vitamine A la vitamine A est importante pour l'organisme car elle est l'un des principaux nutriments impliqués dans la régulation du métabolisme lipidique le contrôle de la différenciation des adipocytes la croissance des os la synthèse des pigments de l'oeil donc la vitamine A est une vitamine liposoluble mais dans l'organisme elle existe sous forme de rétinol etc rétinal etc bon mais cette vitamine est apportée par les aliments d'abord d'origine animale les viandes les produits laitiers le foie qui contiennent des rétinols et les histères de rétinols mais les végétaux aussi contiennent essentiellement des carotènes qui ne sont pas des vitamines A matures mais des précurseurs du rétinol et on s'est rendu compte que il existait dans le monde des carences en vitamine A qui peuvent entraîner une cécité nocturne des nutricions des infections fréquentes une altération de l'immunité des diarrhées etc mais cette carence elle peut être très grave menée à une la cécité irréversible et même au décès et on s'est rendu compte dans les régions en rouge que là où il y a le plus de carences alimentaires ça a été en Afrique et en Inde où il y avait le plus de carences en vitamine 1 mais c'est pas ça notre propos notre propos c'est par rapport à ce précurseur de vitamine A d'origine végétale qui est le carotène donc les végétaux ne peuvent donner qu'un précurseur sous forme de carotène de bêta-carotène et il y a une enzyme clé qui est responsable de l'hydrolyse du bêta-carotène pour nous donner deux molécules de vitamine A cette enzyme s'appelle la caroténoïde mono-oxygénase ou CMO1 et il y a un gène qui présente aussi des polymorphismes et ces polymorphismes peuvent entraîner une diminution de synthèse de l'enzyme et donc une déterrioration de la déstabilité du bêta-carotène donc vous pouvez si cet enzyme n'est pas fonctionnel vous aussi vous mangez trop de carottes vous devenez orange tout simplement et parce que le bêta-carotène persiste il n'est pas dégradé et effectivement on a ces polymorphismes par exemple on voit que il y a l'un d'eux dans les populations européennes et l'allèle est autour de 44% qui est donc un allèle qui dit qui est vraiment qui a une activité de digestibilité du bêta-carotène qui est vraiment amoindrie et donc vous voyez que les populations là aussi ne sont pas égales entre elles l'un des derniers polymorphismes en fait qui est une sorte de mutation qui affecte le gène qui est la mutation T170M dans ce gène là et bien il y a carrément la personne elle possédait une hypovitaminose modérée et un excès de carotène et effectivement elle avait changé de couleur et on se rend compte que ce changement d'une trionine par une méthionine entraîne une réduction de 90% de cette activité enzymatique et par conséquent l'allèle M de cette enzyme cause des symptômes de l'hypercaroténémie et de l'hypovitaminose A chez les individus mais faudrait-il quoi que ces individus consomment un régime riche en caroténoïdes mais pour avoir l'hypovitaminose A il faut que ce soit déficient en vitamine A ça veut dire qu'ils aient un régime végétarien qu'est-ce que je veux dire à travers cet exemple que n'importe qui ne peut pas avoir un régime végétarien s'il a ce type de problème et donc on n'est pas égaux vis-à-vis des différents régimes alimentaires et donc mais ça ne veut pas dire que cette personne ne peut pas choisir d'être végétarienne mais il faut qu'elle sache qu'elle doit avoir des compléments alimentaires en tous les cas il faut qu'elle consomme de la vitamine A et là ça nous amène à quoi ? à dire que nous sommes maintenant dans l'ère de la médecine personnalisée et de l'adaptation et de l'accompagnement de différents régimes alimentaires et des traitements à travers la génétique et là c'est un des exemples illustratifs je vais terminer sur quelque chose qui nous intéresse qui est l'intolérance au lactose le lactose c'est le principal glucide contenu dans le lait je reviens toujours sur le lait son hydrolyse nécessite une enzyme qui s'appelle la lactase cette lactase est codée par un gène qui est le gène LCT qui est exprimé dans l'intestin grêle donc l'enzyme digère le lactose en glucose l'activité de cette lactase est élevée pendant la petite enfance mais elle diminue avec le sevrage dans les deux tiers des individus cependant chez certains l'activité de la lactase est maintenue à l'âge adulte et donc ces personnes sont portées du trait qu'on appelle persistance de la lactase ou LP chez ces individus au phénotype lactase non persistant les manifestations d'intolérance au lactose débutent vers l'âge de 3 à 5 ans en fait la plupart des mammifères qui consomment le lait ce sont les jeunes au cours de l'allaitement qui consomment le lait après ils ne vont plus consommer de lait mais par contre dans l'espèce humaine on a une sorte d'innovation sur le plan et on va voir sur le plan génétique qui permet à une partie de la population de continuer à consommer du lait à l'âge adulte alors qu'un grand nombre reste intolérant au lactose et donc on connait maintenant la répartition de l'intolérance au lactose dans le monde la fréquence mondiale du phénotype LNP est de 65% et donc LNP ça veut dire non persistant ça veut dire 65% des individus ne sont pas tolérants au lactose et on voit que la répartition n'est pas la même à travers les régions du monde les fortes fréquences sont observées en Asie les plus faibles fréquences sont observées dans les îles britanniques en Scandinavie et vraiment pratiquement au nord de l'Europe pratiquement 90% des gens sont tolérants au lactose en Afrique la distribution est très hétérogène avec des forts contrastes entre les populations voisines alors on sait que cette intolérance au lactose est un trait héréditaire monogénique on voit sa transmission à travers les familles on sait quel est le déterminisme donc c'est un déterminisme dominant pour que le disons le trait persistance de la lactase est un trait dominant ça veut dire que le gène de la lactase s'exprime toute la vie alors que le trait ou l'allèle non-persistant est récessif et donc le gène de la lactase s'exprime vers 3 à 5 ans donc ça on sait qu'il y a un gène et donc on est allé rechercher les variations au niveau du gène de la lactase en fait on n'a pas trouvé directement la variation au niveau du gène de la lactase qui est situé sur le chromosome 2 mais on a trouvé la variation au niveau d'une région régulatrice qui est juste en amont de ce gène qui est situé dans un intron d'un autre gène qui est le gène M6 et dans cette région régulatrice essentiellement chez les européens à la position moins de 13 910 on trouve que chez tous les individus européens de phénotype LNP donc non-persistant on a le nécléotide C C-cytosine attention qui est une cytosine qui est la cible d'une méthylation qui inactive le gène avec l'âge ça veut dire qu'il n'y a pas de mutation c'est pour généralement il n'y a pas de mutation avec l'âge puisqu'on exprimait l'enzyme avec l'âge cette cytosine va être méthylée on va verrouiller le site on ne va plus exprimer l'enzyme et on devient intolérant mais chez les personnes LP qui ont une persistance de la lactase à ce site là il n'y a plus de cytosine il y a une timine et donc on ne peut plus greffer le groupement méthyl à cette position et donc chez ces personnes là on va avoir un échappement à l'inactivation épigénétique d'où la persistance de la lactase et là je suis en train de vous montrer l'interaction génétique épigénétique alors ce phénotype la fréquence du phénotype LMP dans les populations nomades on est allé les voir on est allé voir que les populations nomades au Moyen-Orient par exemple en Jordanie en Arabie Saoudite au Soudan les populations nomades comme les populations européennes étaient majoritairement entre 76 et 87% avec un phénotype LP donc persistance pourquoi ? parce que ce sont des éleveurs ils ont des animaux qui produisent du lait et ce sont des populations qui pendant des siècles ont évolué avec cette activité économique par contre les populations par exemple en Jordanie qui sont sédentaires agricoles ou citadines ont des fréquences beaucoup plus faibles qui sont de l'ordre de 25% donc là on touche à l'aspect économique et culturel dans la sélection génétique donc on a une évolution biologique influencée par la culture d'où l'hypothèse que c'est la démostication du bétail et donc le passage d'une société de cueilleurs chasseurs au cours de la préhistoire à une société de fermiers éleveurs qui a créé le nouvel environnement ayant permis l'évolution biologique du phénotype donc on est passé du phénotype LNP au phénotype LP donc il y a eu des informations fournies par les sites archéologiques qui indiquent que c'est au Proche-Orient qu'est apparue la domestication des animaux il y a environ 10 000 ans et c'est le début de la révolution néolithique quand certains groupes humains passent du statut de chasseurs qu'ailleurs à celui d'agriculteurs et ces espèces domestiquées justement c'est la chèvre le mouton le porc le bœuf maintenant en Europe pourquoi 90% des européens du nord sont pratiquement tous tolérants au lactose parce que très rapidement l'Europe au courant de la préhistoire à partir du moment où on a instauré l'élevage cet élevage a diffusé ou cette pratique a diffusé vers l'Europe en suivant deux grandes voies une voie méditerranéenne et une route qui passe par les Balkans et l'Europe centrale et si ça a commencé il y a 10 000 ans au Moyen-Orient et bien vers 4 000 ans avant Jésus-Christ l'élevage du bétail était répandu dans toute l'Europe et donc ça nous amène à aller vers l'ADN ancien et on a analysé l'ADN ancien des européens du néolithique qui indique qu'il y a 5 000 et 60 000 ans les européens d'Europe centrale avaient le phénotype lactase non persistant ils étaient intolérants au lactose alors qu'actuellement la majorité ont le phénotype LP donc il y a une évolution culturelle qui a été transmise de génération en génération et qui a entraîné cette évolution biologique et donc il y a une sorte de co-évolution donc une évolution culturelle a entraîné une évolution biologique le phénotype LNP est ancestral le phénotype LP résulte de mutations ayant lieu entre 5 000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ le facteur qui a contribué à l'expansion de ces mutations dans les populations c'est la production laitière depuis la révolution agricole les populations chez lesquelles le phénotype LP est devenu fréquent ont toute une histoire de pratiques d'élevage celle-ci a donné un avantage sélectif aux consommateurs de lait ainsi au cours de l'histoire des populations la programmation du phénotype LP résulte d'avantages sélectifs que fournissait la consommation de lait à condition de pouvoir digérer le lactose donc l'élevage en créant un environnement un nouvel environnement qui était la porte de lait a créé un avantage sélectif qui a entraîné une évolution génétique des populations donc je je vais conclure que les interactions génome nutriments se sont accompagnées de mécanismes de sélection génétique qui ont permis l'adaptation de l'espèce humaine à son environnement actuellement actuellement avec le changement brusque de régime alimentaire et du mode de vie avec la société de consommation et la mondialisation au cours de ces dernières décennies certains gènes sélectionnés au cours de la vie de l'espèce humaine sur des millénaires et cette évolution s'est faite dans un contexte de pénurie plutôt que de poulence et bien ces gènes s'avèrent être dans ce contexte de société de consommation actuelle des gènes à risque de maladie et d'obésité autant ils étaient adaptés à un contexte de pénurie autant ils deviennent des gènes à risque de maladie dans un contexte d'opulence et de malvouf et de de consommation ou de surconsommation très simple si vous avez des gènes qui permettent de mieux stocker l'énergie pour réagir et pour pouvoir et bien les sujets qui avaient ce type d'allèle pour pouvoir bien stocker pour bien résister à la famine aujourd'hui ces gènes qui existent pratiquement dans 40% de nos populations deviennent des gènes d'obésité enfin ne pas oublier le microbiote c'est ma dernière diapo parce que j'ai parlé de notre génome mais nous ne sommes pas seuls nous sommes des organites composites puisque il y a notre génome et celui de tous les micro-organismes qui nous accompagnent et qui sont des milliards nous avons 10 puissance 14 pratiquement génomes différents qui habitent chez nous mais qui constituent ce qu'on appelle le microbiote qui et ce microbiote est très important puisqu'il assure des fonctions digestives immunitaires métaboliques neurologiques et qu'on sait de plus en plus avec des études de plus en plus fréquentes qui montrent que lorsqu'il y a un déséquilibre dans le microbiote et bien ce déséquilibre peut être responsable de maladies neuropsychiatriques d'obésité de diabète de cancer de maladies inflammatoires etc et on sait que particulièrement ce microbiote intestinal qui fait à peu près un kilo c'est plus gros qu'un organe et bien il est très dépendant de notre alimentation donc si on déséquilibre le microbiote intestinal par une alimentation déséquilibrée ou malsaine nous faisons le lit à un très grand nombre de maladies sans que nos gènes nos propres gènes dans notre génome ne soient impliqués et je vous remercie de votre attention bravo applaudissements alors merci merci beaucoup Amel de cette superbe conférence très scientifique pour moi qui suis littéraire mais j'avoue avoir appris beaucoup de choses et je devrais faire plus attention à mon alimentation après t'avoir écouté donc Amel vient de nous informer sur l'interaction entre les gènes et l'environnement et plus spécifiquement les gènes et les nutriments elle nous a expliqué la manière dont la nutrigenomique et la nutrigenétique considère le patrimoine génétique de l'individu lui proposant une conduite nutritionnelle personnalisée pour une meilleure maîtrise de sa santé cette conférence a répondu à la question de savoir pourquoi le régime alimentaire qui convient à certains n'est pas forcément adapté à d'autres elle nous a expliqué comment les variations génétiques influencent la façon dont on absorbe transporte stock ou métabolise les nutriments et aussi comment des variations génétiques peuvent déterminer nos différences en termes de besoins de besoins nutritionnels en termes de comportement et de goûts alimentaires donc parce que nous n'avons pas le même patrimoine génétique nous nous n'avons pas tous le même métabolisme ni les mêmes besoins alimentaires c'est cette ces informations certainement peuvent améliorer nos notre notre santé la prévenir et ou traiter des maladies donc le but de la nutrie génétique est de permettre aux dététiciens et aux médecins de proposer aux individus une nutrition personnalisée en fonction du patrimoine génétique individuel les interactions génome nutriments se sont accompagnées de mécanismes de sélection génétique donc qui ont permis l'adaptation de l'espèce humaine à son environnement donc au cours de l'histoire et tu as fini par nous expliquer le changement le change comment comment il y a une évolution donc génétique des populations et que ce qui leur convenait par le passé ne leur convient plus aujourd'hui et il peut être vraiment un risque de maladie et même de l'obésité mais aussi même de maladies graves d'après ce que tu viens à l'expliquer je commencerai donc le débat de point de vue de je ne dis pas de ma spécialité mais de point de vue de ma culture étant donné que je ne suis pas du tout scientifique science dure je je ferai quelques remarques de mon point de vue donc sur cette discipline en général et en t'écoutant donc la première remarque et question je comprends qu'il y a une programmation scientifique telle qu'elle est envisagée par la nutrigenétique et la nutrigenétique et la la nutrigenétique aussi cette programmation elle nécessite une responsabilité individuelle c'est-à-dire qu'elle nécessite une conscience une connaissance et un apprentissage la question donc quels sont les moyens pour réaliser ceci en Tunisie sur le plan sur le plan pratique est-ce qu'il y a une responsabilité politique donc ça c'est ma première ma première question deuxièmement je trouve que la personnalisation de l'alimentation individuelle est confrontée à la dimension collective alimentaire et culinaire la génomique nutritionnelle ne prend pas à mon avis une la considération de paradigmes de socialité sociabilité commensalité convivialité le mangeur il est il n'est pas solitaire le mangeur il est dans un contexte dans un contexte interactionnel donc comment justement équilibrer donc ce régime personnalisé avec les dimensions collectives hédonistes et les dimensions de la convivialité donc dans la société est-ce que il n'y a pas de moi il n'y a pas de mangeur enfin mon problème c'est qu'il n'y a pas de mangeur seul donc comment comment on va faire et comment y remédier comment faire interagir le nutritionnel le biologique le nutritionnel le social et le culturel troisièmement les individus sont-ils toujours libres dans leurs choix alimentaires dans leur dans leur espace social ne sont-ils pas contraints à manger des nutriments altérant leur gène ou les bloquant dans un contexte d'irrespect des normes sanitaires en matière d'agriculture d'élevage et de pêche de pêche et même de produits industriels pour la plupart comme nous le savons par exemple dans notre pays qui contiennent des perturbateurs endocriniens parlant de cette liberté beaucoup mangent ce qui leur convient beaucoup mangent ce qu'ils trouvent par nécessité par pauvreté considérant le niveau de vie le genre de vie le budget et les crises parce qu'il y a des crises alimentaires des crises où les gens sont obligés de manger ce qui est offert donc en période de crise il n'y aurait-il pas un renforcement de la distinction sociale et de la stigmatisation de ceux qui ne peuvent pas se permettre justement d'avoir un régime considéré comme une bonne alimentation pour leur gène enfin où est la part moi qui travaille sur le plaisir le désir etc où est la part du désir du plaisir de la frustration et de la culpabilité dans les conduites que propose la génomique nutritionnelle en fait ces remarques ou ces questions incitent nous incitent à collaborer à travailler ensemble éventuellement pour pour comprendre cette articulation en Tunisie par exemple entre le fait le fait alimentaire et le fait nutritionnel donc entre les sciences entre ta science et entre les sciences comme la sociologie de l'alimentation la sociologie de la santé voilà je oui on va alors je ne sais pas Emel est-ce que oui et après je fais un tour je vous donnerai la parole avec les autres alors effectivement d'abord je voudrais faire un petit coucou à mes collègues du département des sciences notamment aussi Salim Chouaib et madame Habib Achaabouni qui devait être parmi nous et qui s'intéresse surtout justement à la médecine personnalisée qui n'ont pas pu être là et donc je sais qu'ils sont avec nous et qu'ils essayent de suivre à distance malheureusement ils n'ont pas pu être présents physiquement et donc c'est tout simplement pour leur dire que la distance n'implique pas le manque d'intérêt et j'espère qu'ils pourront peut-être interagir par leurs questions ou par la suite par contre les questions qui ont été posées par Siree sont des questions très pertinentes pourquoi ? parce que ils situent ce génome et ce patrimoine génétique dans un autre contexte qui est le patrimoine culturel tout court et dans un environnement et que l'environnement c'est pas l'environnement biologique en termes de molécules c'est un environnement social et économique et politique aussi et là il est clair qu'il faut avoir conscience que la mondialisation avec le contexte actuel de la mondialisation et de l'homogénéisation des modes de vie qui et de l'industrialisation de disons de l'industrie agroalimentaire avant l'homme était chasseur-cueilleur il allait chercher sa nourriture ensuite il a été agriculteur il produisait sa nourriture aujourd'hui on est purement consommateur et donc d'abord l'énergie dépensée pour cette recherche physique est extrêmement salutaire pour la santé individuelle parce qu'aujourd'hui l'un des mots chez nos jeunes ce n'est pas uniquement mal manger manger du fast food etc c'est la sédentarité c'est la sédentarité qui n'est pas adaptée qui n'a pas été sélectionnée par notre évolution nous avons nous sommes d'abord des marcheurs l'homme a marché et il s'est déplacé pour chercher sa nourriture et ensuite il a travaillé pour la produire donc passer d'une situation de cette situation active à une situation passive de simple consommateur de produits non seulement avant nos mères n'achetaient pas des aliments tout fait maintenant nous sommes passés avec l'étape moderne où on ne cuisine même plus chez soi on est soit au restaurant soit on peut aussi avoir disons une livraison à domicile d'aliments que nous ne produisons pas donc tout cela fait que il n'y a pas une énergie ni un plaisir par rapport à cette activité déjà et le deuxième c'est le contenu de ce qu'offre l'industrie agroalimentaire et disons ces aliments industriels en termes de de sel en termes de gras en termes de sucre en termes de colorant et de conservateur et et aussi en termes d'origine de la matière première la matière première quelle est sa qualité quand on sait que les éleveurs utilisent un tas d'antibiotiques que les les agriculteurs utilisent un tas de pesticides et tout cela arrive dans nos assiettes et donc on a beau vouloir consommer on a beau vouloir consommer disons de façon saine est-ce qu'on peut exclure à l'heure actuelle à part certains aliments bio et avec ça tous les bio ne sont pas réellement bio être réellement à l'abri de disons de tous ces polluants qui arrivent dans nos assiettes ça c'est et ça c'est le fait de la société moderne et de la société industrialisée et que l'on le veuille ou non c'est donc c'est déterminé sur le plan économique mais politique aussi parce que avec une prise de conscience des gouvernants il devrait y avoir des législations qui doivent être mises en place pour tolérer ou ne pas tolérer certains produits dans l'agriculture ou l'industrie et dans l'élevage exiger pour le consommateur que ces produits qui sont vendus soient étiquetés correctement etc etc donc on est forcément tout cela est très lié c'est pour ça que les commentaires de CIEM sont extrêmement pertinents maintenant par rapport à la liberté individuelle c'est vrai que ce que je suis en train de dire est à la fois on responsabilise et on déculpabilise à la fois pourquoi ? parce que quand vous savez que une personne essaye de faire des régimes et des régimes etc et que ce n'est pas de sa faute si elle n'arrive pas à maigrir alors que une personne une voisine d'un côté qui fait le même type de régime arrive à le faire et qu'il s'avère que ce ne soit pas de sa faute mais à cause de ses gènes et bien il y a de quoi déculpabiliser et ne pas se dire c'est de ma faute ça n'une part par contre sur le plan épigénétique nous sommes quand même en partie responsables de notre épigénétique si nous n'avons pas un déterminisme bien sûr nous ne sommes pas responsables de nos génomes mais nous sommes en partie responsables de notre épigénome donc il y a forcément une responsabilité par rapport à devoir s'informer pour pouvoir avoir une alimentation saine mais il y a aussi une part d'ignorance ce dont je suis en train de vous parler est relativement nouveau tout le monde est en train de découvrir ce que je suis en train de dire la plupart des choses que je dis ne sont pas connues alors vous dire aux gouvernants vous devez sensibiliser la population faudrait-il qu'eux-mêmes soient sensibilisés ça veut dire que les chercheurs et mon rôle aujourd'hui c'est un peu ça c'est sensibiliser tout le monde et d'informer et d'informer sur cela pour que on sache prendre les mesures nécessaires ça je pense qu'il y a une part de responsabilité pas individuelle mais elle est aussi collective et elle est politique et elle est aussi celle de ceux qui connaissent qui détiennent l'information donc forcément je pense que je crois avoir répondu oui oui parfaitement parfaitement donc alors dans la salle il y a madame qui a demandé la parole après madame après Hassan voilà Hassan c'est ça oui oui Habib allez vas-y oui madame merci beaucoup Amel c'était très très riche très intéressant et tu à travers cet exposé tu as abordé une question extrêmement importante pour la prévention et le contrôle de pas mal de maladies notamment maladies cardiovasculaires diabète et cancer le problème c'est que malgré ces avancées au niveau scientifique il y a un décalage entre ces avancées et leur utilisation pour prévenir et contrôler certaines maladies et comme tu l'as dit il y a le rôle des politiques et le rôle des scientifiques mais il y a toujours un hiatus entre les chercheurs scientifiques et ceux qui élaborent des stratégies moi j'estime que je connais bien la stratégie de lutte contre les maladies cardiovasculaires contre le diabète mais à aucun moment on a abordé cette question d'épigénétique c'est une question qui est restée très à la limite théorique or on peut en sortir beaucoup beaucoup d'informations pour la prévention et le contrôle surtout cette notion et c'est ça qui est très important du concept de transmissibilité c'est à dire si quelqu'un quand il y a une modification de certains gènes ils sont transmis aux enfants aussi bien par le père que par la mère donc s'il y a une modification et apparition de facteurs de risque ils vont être transmis aux enfants donc c'est une notion très importante pour la prévention tu as parlé aussi de responsabilité ou plutôt de médecine personnalisée là aussi il y a beaucoup de gens qui ont de gros problèmes mais qui n'arrivent pas à sortir du cercle vicieux de ces problèmes parce qu'on ne tient pas compte de ces nouvelles informations ma question ma question est-ce que parmi ces déterminants qui modifient certains gènes est-ce qu'on peut les élargir au-delà de l'alimentation à d'autres facteurs par exemple le tabagisme est-ce que le fait de fumer tu as parlé dans ta réponse de la sédentarité la sédentarité aussi c'est un facteur de risque de certaines maladies donc il faut je pense que c'est intéressant de voir si on doit les élargir au-delà de l'alimentation à l'alimentation ensuite tu as dit que à partir pour un certain allèle tu as parlé de ils sont plus fréquents en Europe et en Amérique or s'il y a une population qui est très diversifiée c'est la population américaine donc peut-être c'est chez les caucasiens comme on dit ou parce que les maladies cardiovasculaires le diabète ils ont évolué de manière très différente très différente chez les américains des afro-américains chez les hispaniques et chez les caucasiens donc c'est ma question est-ce que les déterminants des modifications n'agissent pas de la même manière selon la race c'est-à-dire que noirs ou hispaniques ou caucasiens ou bien ça n'a pas de disons d'importance ce qui nous intéresse c'est que les avancées théoriques soient utilisées pour améliorer la santé et le bien-être des individus donc c'est très important de vulgariser entre guillemets ces informations mais il reste un déterminant aussi et toi aussi ce sont les déterminants sociaux les déterminants sociaux qui agissent sur notre comportement alimentaire et si les gens mangent mal c'est parce qu'ils n'ont pas le moyen de mieux manger si les gens mangent mal parce qu'ils sont mal informés donc je reviens toujours aux Etats-Unis c'est que la maladie cardio-vasculaire a énormément baissé par l'accès à l'information les gens sont plus informés donc ils adoptent des comportements positifs plus plus tôt donc l'accès à l'information les ressources disons économiques sont des déterminants sociaux d'un comportement individuel donc il faut aussi disons réfléchir à cet aspect tu as terminé mais rapidement avec des microbiotes ça c'est extrêmement important bon on devrait faire un exposé sur ça sur sur la notion de le passage dans la filière génitale pendant l'accouchement c'est à ce moment là que le fœtus est le maximum de microbiote pour disons son capital or et je veux terminer avec ça or avec le nombre de césariennes la fréquence de césarienne dans notre pays mais aussi un peu partout dans le monde y compris dans le sud-est asiatique pour des raisons disons physiologiques à la limite parce que les fœtus des femmes chinoises ou la singapourienne sont beaucoup plus gros que le bassin des mers parce qu'il y a une évolution donc ils sont presque du systématique avec la césarienne mais chez nous c'est souvent une césarienne de convenance elle veut faire la césarienne or ça c'est un élément je pense que le microbiote c'est important de l'introduire dans l'éducation des femmes si tu n'as pas besoin si elle n'est pas indiquée médicalement c'est pas la naissance parfois c'est très important pour le fœtus mais il y a un autre centre de cloche et je termine avec ça c'est que beaucoup de gynécologues qui luttent contre la violence obstétrique nous disent que non il faut laisser les femmes faire leur césarienne si elles ont envie de faire une césarienne et il faut qu'elles la fassent donc pour dire que ces avancées scientifiques qui sont très importantes et qui sont possédées par les scientifiques il y a des publications beaucoup de publications mais elles ne sont pas intégrées dans le quotidien des praticiens je vous remercie merci merci oui oui tu veux répondre ou voilà tu préfères après madame oui allez-y merci pour cet exposé oui merci pour cet exposé qui n'est pas accessible à tout le monde bien sûr heureusement que j'ai la formation donc ça me permet de poser des questions voilà justement ce que vous venez de dire me permet de résumer tout ça à l'éducation à la nutrition l'éducation à l'alimentation comment s'alimenter et la première des choses que je voudrais j'espère qu'un jour figurera dans le programme même des scolaires c'est écouter son corps pour consommer on a besoin d'écouter nous sommes en exil par rapport à nos corps on ne connait pas nos corps on ne connait rien du tout on mange ce qui existe et c'est tout ou alors ce dont on a envie alors que l'alimentation saine n'est pas celle-là une alimentation saine c'est d'abord elle passe par donc l'écoute de son corps justement tout à l'heure vous avez évoqué bien sûr plein de choses beaucoup de choses notamment le polymorphisme du goût le goût ça s'apprend un enfant qui a trois ans si on ne lui donne pas de bonbons et on ne l'habitue pas au sucré il ne consommera pas autant de sucre et il ne le développa développera pas bien sûr autant de maladies que ce soit héréditaires ou autres je voudrais juste revenir à votre exposé c'est juste parce que le débat est lent et puis je voudrais donner la parole à monsieur vous avez parlé donc je commence par la fin vous avez évoqué le lactose l'intolérance au lactose je pense que c'est la même chose pour l'intolérance du gluten mais là on n'a pas le temps pour que vous nous développez tout ça par la suite vous avez parlé de la famille hollandaise et donc moi ça me fait penser à l'alimentation des Tunisiens avant les années 60 et même la taille des Tunisiens était petite les Tunisiens étaient petits de taille donc je pense que la taille la plus grande était je ne sais pas 1m60 je me souviens de ça mes parents me parlaient de ça donc je pense que par la suite avec l'avènement des produits lactés etc l'importation du lait etc donc aujourd'hui les Tunisiens ont une taille un peu plus plus grande donc ils sont plus grands heureusement d'ailleurs la troisième excusez-moi ah oui vous avez parlé de méthylation donc la méthylation et vous avez dit que le seuil de méthylation peut enfin définir l'âge entre guillemets on peut dire l'âge connaît-il parce qu'on on parle d'antioxydants et donc est-ce que c'est la même chose ou pas parce qu'on dit allez prenez des antioxydants pour rester jeune est-ce que c'est plutôt la méthylation ou l'oxydation et merci oui vas-y à la fois de le micro je pose ma question c'est ça oui j'ai pas de question de toute façon je je pense déjà à madame Sihem tout à l'heure elle a parlé de l'évolution culturelle qui entraîne l'amélioration de la nutrition et je pense que cette cette évolution culturelle a entraîné une exagération du point de vue consommation parce que les produits nutritifs sont disponibles très disponibles très diversifiés et c'est pour cela que les gens attrapent facilement les maladies cardiovasculaires le diabète et l'obésité donc est-ce que vous pensez que nos ancêtres certainement sont beaucoup plus sains du point de vue obésité cardiovasculaire et le diabète parce que actuellement nos enfants ils sont laissés libres pratiquement dévorer tout dans les rues à la maison le sucre le glucose existe partout c'est pas le glucose c'est le fructose c'est les autres sucres qui existent dans les aliments vous avez bien insisté sur le le phénomène de de méthylation méthylation qui provient de de citozyl le citozyl citozyl la méthylation de la citozyl citozyl c'est le site de la méthylation moi ça m'étonne parce que j'ai lu en chimie des articles en biologie ils parlent beaucoup de la méthylation mais en aucun cas je n'ai jamais vu l'éthylation la phénélation à moins qu'il y ait des réactions mais pour ce type là ce genre de 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 métier parce que est-ce que parce que le groupe métier est le plus petit qui peut être transféré facilement ou bien il y a un autre secret dans ce phénomène là de transfert de métier voilà merci beaucoup je vais essayer de répondre un petit peu globalement aux différentes questions d'abord concernant les différences entre les disons les communautés aux états unis pourquoi y'a-t-il des différences au niveau des maladies il est clair et même aujourd'hui quand par rapport à la covide il est ce sont les communautés noires disons afro américaine qui ont et qui ont payé le lourd tribut aux états unis et le problème il est incontestablement économique d'abord par rapport à l'obésité l'obésité c'est c'est une maladie il faut que la considérer comme une maladie chronique et qui fait le lit des autres maladies le diabète les autres maladies les maladies cardiovasculaires etc or l'obésité c'est c'est associé à une nutrition qui est mal adaptée à une alimentation riche en graisse à des grands donc les gens se remplissent le ventre de gras et de sucré et de boissons gazeuses et de beaucoup de boissons et à des prix qui sont accessibles pour des disons des classes de population extrêmement démunis et donc si on assiste aujourd'hui aux états unis ce sont ce sont pas les plus éduqués ce sont pas les plus riches qui sont les qui sont obèses avant dans un culturellement dans nos populations et du temps dans l'antiquité ce qui était riche avait les moyens de se nourrir et donc une femme était jolie quand elle est elle était forte alors que les critères de beauté ont complet complètement été inversé aujourd'hui les ce qui sont donc quand on voyait qu'une femme était potelé et bien et bien on disait celle ci est jolie elle est et elle est issue d'un milieu aisé et ici elle est maigre c'est que elle travaille tout le temps et que elle est c'est pas le cas au actuellement que ce soit aux états unis mais même ici et même en tunisie et dans et en europe ce sont les classes défavorisées qui qui sont qui ont tendance à être obèses c'est pas pour des raisons génétiques quoique il puisse y avoir dans certains cas disons des prédispositions ou des associations avec l'origine ethnique qui soit décrite par exemple le cancer du sein triple négatif on le voit très fréquent plus fréquent deux fois plus fréquent chez les femmes afro américaines aux états unis que chez les femmes caucasiennes mais dans le cas présent sans exclure totalement totalement l'aspect génétique il est essentiellement dû à un problème économique qui va déterminer un mode de vie et un mode de vie qui va déterminer une détérioration de la de la santé et c'est ça que nous sommes en train de voir et c'est pour ça que la 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 stigmatisation et la discrimination elle se fait ni par les gènes ni par les apparences elle se fait par l'argent c'est clair et le niveau éducatif il faut pas nier il faut pas nier que le niveau éducatif a quand même quelque chose d'important à dire le problème c'est que maintenant les gens qui ont les moyens peuvent se permettre aussi bien les cures les traitements disons cosmétiques etc et je voulais juste répondre par rapport à la convivialité et est ce que le fait d'avoir une disons une alimentation personnalisée impliquer une absence de convivialité ou de savoir profiter d'être ensemble de savoir s'asseoir à table ensemble de partager je pense que non on sait que c'est le encore une fois c'est le mode de vie c'est le fait de courir tous les jours de d'apprendre d'avoir une demi-heure pour déjeuner au niveau du travail qui fait que le fait d'habiter loin de son de sa maison qui fait que les gens sont obligés de se nourrir rapidement prendre un temps très court pour manger et manger souvent des fast-foods et des et des sandwiches etc qui fait que déjà à midi on est la plupart des gens ne rentrent pas chez eux déjà il ya quelque chose et qui fait que et souvent il arrive que les collègues ne partagent pas alors que de mon temps tout le monde rentrer à midi tout le monde déjeuner à midi ensemble et il n'y avait pas que le soir il y avait aussi le repas de midi où tout le monde mangeait un repas équilibré et partagé mais ça n'exclut pas que on a on a toujours eu des personnes qui malades ou âgées qui mangeait sans sel etc ça n'exclut pas que on considérait que pour ces personnes là il y avait un régime à part mais le partage de l'espace au moment des repas et était un espace où tout le monde se réunissait même si on mangeait pas pareil même si certains étaient tenus à un régime alimentaire et sont retenus à un régime alimentaire on est ensemble et rapport aux scientifiques et aux nutritionnistes et il y a quand même des recommandations par rapport à la façon de manger la façon de mastiquer de près de prendre le temps de pour pouvoir manger et pour pouvoir digérer et hélas entre autres lorsqu'on mange vite et qu'on avale vite il y a des signaux qui n'arrivent pas de satiété qui n'arrivent pas au cerveau et donc on a toujours l'impression d'avoir faim et on mange plus quand on mange vite que lorsqu'on prend le temps de mastiquer pour que l'information arrive jusqu'au cerveau et que on ait cette sensation de satiété qui est importante. d'accord donc ça c'est un je sais pas je vois les noms de Mounir al-Shapoto, Moura al-Ishbihl, Omkalthoum Benahsin je ne sais pas s'ils ont des questions à poser est-ce que vous m'écoutez il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de son il y a il y a le son un d'accord d'accord donc il n'y a pas de question il n'y a pas de question la deuxième et dernier point par rapport à la aux antioxydants aux ans et les antioxydants ce sont deux choses différentes sont des mécanismes biologiques chimiques différents c'est multifactoriel bon les ans l'oxydation des macromolécules donc est un des mécanismes qui est associé entre autres au vieillissement et donc quand on dit oxydation des macromolécules c'est en présence de certaines dérivées d'oxygène et généralement c'est produit par au cours de la respiration cellulaire au niveau de la mitochondrie et donc on pense que effectivement une forte activité mitochondrial avec le temps et avec certains radicaux oxygénés et on permet effectivement d'altérer certaines certaines macromolécules comme les protéines les aériens les d'adn etc qui vont perdre leur la méthylation régule la fonction des molécules y compris la méthylation de certaines protéines aussi mais pas uniquement de l'adn il ya aussi la méthylation de l'arenne qui qui peut être régulée au niveau de leur stabilité parce qu'on peut faire de l'arenne s'il est mitulé donc c'est un mécanisme de régulation fonctionnelle qui a l'air d'être assez répandue et assez universel mais assez codifié au niveau de l'expression dans le temps et dans l'espace et c'est une disons un manque de disons de contrôle avec le temps qui fait que on méthyl là où il faut pas méthylé on déméthyl là où il faut pas méthylé et que à la fin donc en fin de vie pratiquement on a un profil de méthylation de notre génome qui correspond effectivement à une méthylation de fait pas de vie et à tel point qu'on parle d'horloge épigénétique qu'il ya des sites qui vous disent envoyez nous votre adn on va vous dire quand est ce que vous allez mourir carrément à ce point ce qui est ce qui est très assez assez choquant donc l'histoire du vieillissement il n'y a pas que la méthylation il n'y a pas que les oxydations il ya aussi le fonctionnement des télomères et le renouvellement cellulaire et disons la senescence cellulaire qui est souvent associée à la taille des télomères qui se sourcissent et qui en fin de compte n'arrivent plus à se dire donc c'est quand même en fait la biologie a nous on est en train de simplifier c'est très simplifié mais en fait la biologie a ça de 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 disons de difficile à gérer c'est que c'est gérer la complexité on y a pas un mécanisme blanc ou noir c'est bien de dire on a tel gène telle mutation il est présence absence etc souvent c'est des interactions entre gènes c'est des facteurs c'est multifactoriel et 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 donc le vieillissement c'est plusieurs mécanismes biologiques en même temps aussi donc voilà donc vouloir à travers juste un seul mécanisme résoudre le problème du vieillissement ou ou offrir l'éternité est quelque chose d'un peu utopique bon pour l'instant ça ne veut pas dire qu'un jour on n'y arriverait pas mais on pourrait y arriver voilà voilà merci à m oui oui vas-y les déterminants sont socio-économie éducation agriculture sanitaire mais ma question c'est que des des populations appartenant à des groupes différents exposés aux mêmes risques c'est à dire exposés à une la même alimentation est ce que la modification et les mêmes la même ou pas du voir si l'intérêt c'est ce qu'on a décrit au départ c'est l'épidémiologie on a des facteurs de risque qui dépendent de la classe sociale mais si par exemple des noirs ou des caucasiens sont exposés au même modification alimentaire est ce que il va y avoir une modification la modification génétique et la même ou pas disons noir ou la japonais voilà voilà ma réponse elle est il voyait la réponse et il n'y a pas à proprement parler une race définie de façon claire il y a une diversité inter individuelle et à l'intérieur d'un groupe la diversité entre les individus est plus importante que la diversité entre les groupes c'est ce que nous apprend la génétique des populations et et donc ce qu'il si on veut faire de la médecine personnalisée c'est bien sûr on peut tenir compte des facteurs socio-économiques mais c'est essentiellement en termes de fréquence de tel allèle de telle forme dans tel groupe ou dans tel autre sachant que dans le même groupe il pourrait y avoir des des personnes plus à risque et au moins à risque parce que réellement 90% de la diversité elle est intra groupe voilà ce que je voudrais dire donc mais il ya un déterminisme génétique c'est clair il ya il ya des facteurs génétiques mais ils sont avec une variation entre et on peut pas dire tel tel facteur génétique est intimement et strictement associé à parce que on ne peut pas on ne peut pas mettre de barrières entre ce qu'on appelle les races parce que sur le plan moléculaire et sur le plan de la génétique des populations les races n'existent pas merci beaucoup voilà merci donc merci beaucoup aussi c'était très très intéressant et le débat aussi